La BBC a constaté que les rapports sur le blanchiment illégal des dents, qui pourraient exposer les patients à des problèmes de santé tels que des brûlures ou la perte de dents, ont augmenté. Les chiffres du Général Dental Council, GDC, ont montré une augmentation de 26% des rapports l'année dernière. Le blanchiment des dents ne peut être pratiqué légalement au Royaume-Uni que par des professionnels enregistrés auprès du GDC. Une école de beauté a prétendu avoir fourni à des milliers de candidats des qualifications illégitimes, a révélé une enquête sous couverture. Le non-respect de l'obligation d'enregistrement peut entraîner un casier judiciaire et une amende illimitée. Les esthéticiennes non formées qui utilisent des kits de blanchiment des dents sont connues pour provoquer des pertes de dents, des brûlures et des ampoules. Les athlètes plus susceptibles d'avoir des problèmes buccodentaires football, Diego Godin, père trois dents docteur Ben Atkin, président de la Fondation pour la santé buccodentaire, a déclaré que quand les choses vont mal en dentisterie, elles peuvent vraiment mal tourner. J'ai été le dentiste qui a assuré un service de soutien complet lorsque le patient a eu une crise cardiaque. Ce serait catastrophique pour le patient et la personne qui a été formée et à qui on a dit que c'était légal de le faire. L'année dernière, 732 cas de blanchiment illégal de dents ont été signalés au GDC, soit une augmentation de 26% par rapport aux 582 cas de 2018 bien que le chiffre soit plus élevé en 2016. L'organisme de réglementation des dentistes se fonde sur les rapports des clients, le nombre réel pourrait donc être beaucoup plus élevé. Le GDC a déclaré qu'il avait lancé 126 poursuites contre des blanchisseurs de dents illégaux depuis 2015. Il ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour poursuivre les personnes qui effectuent des formations, comme celles filmées par la BBC Londres. La BBC a découvert plusieurs entreprises offrant seulement quelques heures de formation pour des qualifications frauduleuses. Deux chercheurs infiltrés de la BBC ont suivi un cours de cinq heures avec la London School of Neyland Beauty. Les participants se sont fait dire qu'ils pouvaient gagner à partir de 80 livres, 103 dollars, par session après avoir reçu un certificat, qui leur permettrait de créer leur propre entreprise pour traiter les clients. Le directeur de l'école, Sean McDonald's, a déclaré que le processus était légal, car les clients devaient effectuer eux-mêmes certaines parties de la procédure. Un porte-parole du Conseil général dentaire a déclaré, remettre à un individu un plateau de blanchiment des dents et le conseiller sur sa demande, entre autres choses, pourrait constituer un conseil ou une assistance et, dans ces circonstances, serait un délit pénal. Les situations d'urgence n'ont pas du tout été couvertes lors de la formation suivie par la BBC et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il fallait faire en cas d'urgence, Mme McDonald's a conseillé aux journalistes de la BBC se faisant passer pour des étudiants d'appeler une ambulance comme tout le monde. La BBC a demandé à la London School of Neyland Beauty pourquoi elle dispensait une formation qui pouvait exposer les candidats à des poursuites, mais elle n'a pas obtenu de réponse. L'Association dentaire britannique, BDA, a déclaré que les écoles fictives s'attaquaient aux vulnérabilités des esthéticiennes et autres. Les personnes fréquentant ces écoles risquaient de se retrouver en prison ou d'être condamnées à une amende, selon Dr. Land Cruz de la BDA. Une esthéticienne qui avait suivi une formation similaire a déclaré « J'aurais tout aussi bien pu brûler l'argent que j'ai dépensé. Je pense qu'en conséquence directe, j'ai perdu toute ma confiance. Je suis passé par l'anxiété et j'ai souffert de dépression. C'est dégoûtant que des gens comme moi soient trompés. » Merci.